Donc ici, je vais créer d'abord un nouveau projet, mais avant de créer le projet, je vais créer une solution. Alors, une solution, c'est un répertoire qui a plusieurs projets. Donc, grosso modo, hein. Donc, vous ne voyez pas ? Ok. Ok. Alors, il y a plein de temps pour d'être enregistré. Donc, comment est-ce que je vais faire ici ? Regardez, ça c'est Visual Studio. J'ai tous les langages qui sont là. Donc, je viens dans autre type de projet, solution Visual Studio. Alors, je vais l'appeler Zamarine Dev Days Dakar. Ok. Et ma solution, ça va se croquer dans C, projet. Et je mets, ok. Voilà, la solution est créée, elle est là. Donc, la solution, la création de la solution, ça ne nécessite pas des modules. 30 secondes. Alors, dans la solution, ça va être créé. Dans la solution, je vais créer deux projets. Un projet Web API, donc qui va faire office de HTTP client. Il va permettre des services qui seront entre le mobile et la base de données. Ok. Donc, je fais un clic droit. Je fais ajouter nouveau projet. Je vais d'abord créer le projet Web, donc API. Alors, moi j'ai l'habitude, hein. J'ai l'habitude toujours de... Quand je crée une solution, je donne le nom de chaque projet avec une expansion. Donc, ici, par exemple, je vais l'appeler XamarinDevDaysDakar, ok. Donc, le nom du projet, XamarinDevDaysDakar.API. Pour dire que c'est l'API Web. Pour cela, je viens dans Visual C-Shop, Web, ASPNetWebApplication.netFrammework. Et je donne le nom, XamarinDevDays.API. Et je mets... Ok. Alors, tel type de solution, c'est du Web API. On ne va pas utiliser un VC, parce que un VC, c'est une application web. On va utiliser une application Web API. Donc, je vais sélectionner. Alors, puisqu'il s'agit simplement d'afficher le contenu de notre application Xamarin, donc, ce que je vais faire, je vais demander à ceux qui n'ont pas d'autantification. Ok. Je mets OK. Pour l'instant, on ne va pas l'installer sur le cloud. Et je mets OK. C'est tout. C'est automatique, non. On va prendre l'application Web API et l'installer. Ok. Très bien. Ok. Ici, le projet est préparé. Vous voyez ici. Alors, on a pris le deuxième projet, clic droit. Donc, je ne vais pas cliquer sur XamarinDev API. Je vais cliquer toujours sur la solution clic droit. Ajouter nouveau projet. Cette fois-ci, je vais, par contre, voir que je vais prendre crosse plafond. Et crosse plafond, je vais utiliser la troisième appartement du bas. Donc, blanc, zamel, 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 c'est ce qu'on appelle officiel. Alors, ici, je vais toujours donner le moins de nombre. Donc, je vais utiliser, ça va l'interprète d'accord. Cette fois-ci, ce sera .mobile. Je vais l'utiliser, on va l'utiliser, on va l'utiliser, on va l'utiliser, on va l'utiliser. Ok. C'est bon ? Et je mets ? Ok. Et automatiquement, vous avez l'interprète d'accord. Et... ... ... ... ...